bonjour tu vas bien oui et bien moi écoute ça va super bien bon trêve de plaisanterie aujourd'hui on est là pour parler horreur terreur peur enfin bon j'exagère un peu mais c'est un petit peu l'esprit de cette vidéo étant donné que on est en plein confinement et que ben on peut pas sortir comme on veut donc bon on va essayer de s'adapter et aujourd'hui je vais vous parler en fait des trois explorations qui m'ont vraiment fait flipper de toutes celles qu'on a fait pour ceux qui me connaissent je suis pas quelqu'un d'impressionnable je suis pas quelqu'un d'impressionnable facilement mais je suis capable d'avoir la trouille comme tout le monde et si ces trois explorations c'est vraiment les trois où j'ai vraiment flipper il ya un truc qui est propre à ma personnalité c'est que quand je ressens une émotion et ben ça se voit pas je sais pas ça fait partie de mon caractère quand j'ai peur je montre pas quand je suis en colère je montre c'est contradictoire mais bon s'il ya des émotions tout cas je montre pas bref je montre jamais que j'ai peur mais ça ne veut pas lire que je ne ressens rien et sur ces trois explorations dont je vais vous parler ce sont celles où j'ai vraiment vraiment eu la trouille à tel point que je sentais mon mon coeur dans ma cage thoracique qui faisait baba 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 je le ressentais physiquement ce qui est ce qui est rare chez moi de vraiment avoir la trouille je peux être inquiet je peux être stressé là là il ya les petits moments où je flippais vraiment alors l'entité noire du sanatorium celle là j'oublierai jamais de ma vie donc on y soigne des tubercules en tout cas on y soigne des tubercules c'est un truc immense il y avait des centaines et des centaines de lits il y avait cinq six bâtiments mais les couloirs interminables en pleine forêt et dès qu'on est arrivé sur les lieux la nuit tombait à peine la première chose que j'ai entendu lorsque j'ai longé un bâtiment où je regardais une grande pièce qui ressemblait à une espèce de dortoir j'ai entendu une clochette c'est les petites clochettes ding 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 qu'on actionne pour appeler l'infirmière ou même dans les maisons de riches le major d'hommes ou quoi j'ai entendu ces petites clochettes au début je me suis dit putain je suis sûr j'entends une clochette j'ai une grid j'ai entendu quelque chose j'ai entendu une clochette après je me suis dit j'ai halluciné il ya peut-être du vent il ya les fenêtres péter le vent s'engouffre voilà c'est facile d'entendre les choses qui n'existent pas là où ça a commencé à devenir flippant c'est que toujours pendant le repérage et c'est ça qui est con parce que c'est ça filmait pas à ce moment là j'avais que mon iphone on repérait un peu les lieux et les endroits où on allait aller et j'arrive dans une cage d'escalier bâtiment principal je monte est arrivé en haut c'était tout noir parce que vraiment la nuit tombait et l'intérieur était vraiment très sombre et le jeu monte l'escalier mais il n'y avait pas de rambard ce qu'il fallait faire attention à pas tomber et du coup j'arrive en haut et tout d'un coup en haut ma lampe d'iphone se met à grésiller et à s'éteindre le truc qui n'arrive jamais je sais pas si vous vous avez un iphone même un téléphone portable quelconque est ce que votre lampe torche est déjà tombé en panne une seule fois et je suis sûr que 99% d'entre vous vont me dire depuis que les téléphones portables existent ça n'est jamais arrivé et c'est le cas je ne connais personne qui a eu un problème de torche en tout cas moi ce soir là à cet endroit précis ma torche s'est mis à grésiller elle s'est pas éteinte d'un coup elle s'est mis à grésiller comme s'il y avait un bug et elle s'est éteinte jusque là ça peut arriver petit problème technique donc je suis d'endroir complet là je dis ingrid tu peux venir m'aider parce que là j'ai pu je vois plus rien quoi je vois plus et je savais que c'était dangereux quoi je vois plus rien et à ce moment là elle me répond bon je sais plus trop ce qu'elle me répond et je réalise que j'ai mon écran mon écran mon fond d'écran donc j'allume mon fond d'écran j'éclaire mes pieds et je regarde ok il y avait le vide mais bon je prends je reprends les marches et j'arrive à redescendre comme ça on finit le repérage et on va manger tout d'un coup on se dit tiens si on allait voir un petit peu l'historique voir s'il ya des trucs sur internet sur ce sanatorium et on tombe sur un reportage de france 3 il me semble que c'était ouais je crois que c'était france 3 où il y avait un père de famille qui racontait que son fils était mort dans ce sanatorium deux ans ou trois ans avant en fait il avait fait une chute alors je vous raconte le contexte le gamin était avec ses potes de nuit et ils sont allés dans le bâtiment où on était nous quelques heures avant le gamin est monté jusqu'en haut et en haut il est éclairé avec son téléphone sa lampe s'est mis à grésiller il était exactement à l'endroit où j'étais la lampe s'est éteinte il a dit il a demandé à ses copains de venir l'éclairer ses copains n'ont pas répondu n'ont pas percuté lui il a décidé de redescendre par ses propres moyens il a fait un pas en avant et il est tombé dans le vide il s'est écrasé en bas donc il est décédé et là lorsque tu regardes ça ben tu dis waouh là il s'est passé un truc quoi coïncidence ouais peut-être on peut pas on peut pas exclure d'emblée la coïncidence mais combien statistiquement il y avait-il de chance pour que je me retrouve exactement au même endroit que ce gamin dans le même contexte en m'éclairant avec une lampe que la lampe tombe en panne exactement au même endroit et que je me retrouve dans la même situation de choix est ce que j'avance ou alors est ce que je trouve une autre solution franchement vous auriez fait quoi vous là j'avoue que quand on était au mcdo j'ai eu mon coeur qui s'est emballé dans ma cage thoracique baba 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 me disant mais putain mais où est ce qu'on met les pieds parce que on n'avait pas commencé l'exploit on allait y retourner après deuxième chose l'ombre noire alors ça c'est un truc qu'on a vraiment filmé alors on peut avoir beaucoup de théories effet d'optique enfin optique voilà le matériel franchement j'ai pas d'explication j'étais en train de faire des plans de coupe dans les plans de coupe c'est quoi c'est que après avoir filmé plusieurs fois où je parle après je tourne des plans un peu pour agrémenter un petit peu voilà pour les couloirs plafond les pièces et c'est donc à ce moment là je ne regardais pas précisément ce que je filmais donc j'enclenche la caméra et je fais un plan du couloir après je suis mes trucs etc et c'est rentré après à bordeaux que regardant les rushs je tombe sur ce truc hyper bizarre on distingue clairement une ombre noire qui passe à travers le mur alors ce qui est chiant c'est que on ne la voit pas quand elle était au milieu du couloir parce que peut-être qu'elle était au milieu du couloir et qu'elle est passé comme ça moi j'ai appuyé sur enregistrement au moment où elle disparaissait ce qui fait qu'on ne voit que qu'un bout en fait mais on le voit suffisamment bien pour se rendre compte que ce n'est pas un mouvement de caméra est ce que ma caméra elle est fixe et on voit ce truc qui passe dans le mur et c'est après coup donc que j'ai eu un coup de flip en regardant les rushs en me disant putain on était là bas à ce moment là quoi on était là bas à ce moment là et c'est là que vous vous dites alors moi je crois au paranormal mais je vous dis je dis toujours quasiment toutes les vidéos mais je crois pas à n'importe quoi non plus mais c'est là où je me dis putain si ça se trouve on a ramené un truc avec nous quoi on a ramené une saloperie qui va se coller à nous et il me fout la merde quoi j'ai pas pu m'empêcher de voilà mais comme je vois là il ya des choses que je pense possible et d'autres moins par exemple les gens amateurs de paranormal ou les professionnels du paranormal disent que tu peux ramener un mauvais esprit avec toi il s'accroche à toi et après il te fout la merde dans ta vie ça veut dire il t'apporte la malchance ou alors il te rend plus ou moins dépressif enfin bon des trucs comme ça moi j'y crois pas trop enfin je crois pas trop je suis tellement sceptique qu'en fait les amateurs de paranormal dit effectivement quand tu es sceptique tu crées une barrière et un esprit va avoir beaucoup de mal à s'accrocher à toi par contre quand tu es ouvert fragile psychologiquement où tu laisses entrer ces choses là et ben pour eux c'est une porte ouverte et c'est très simple de venir t'embêter donc voilà avec ça je me dis ok c'est arrivé mais je suis pas trop inquiet sur le fait d'avoir amené un truc avec moi mais par contre ça je risque pas l'oublier alors l'ancien moulin vous allez me dire mais quel rapport c'était absolument pas une exploration paranormale j'étais là bas en urbex le but c'était de visiter un moulin qui était juste magnifique il y avait des pour ceux qui ont vu la vidéo je vous encourage à aller la voir c'était un c'était surréaliste tellement il était beau tellement la végétation avait pris le pas sur les ruines et il on avait l'impression d'entrer dans un autre monde à tel point qu'à un moment donné un endroit où on se serait cru dans dans un film de sorcières avec des arbres un peu torturés c'était magnifique mais il y a une sensation et je le dis dans la vidéo il ya une sensation qui ne m'a pas quitté du moment où j'ai mis le pied dans ce moulin c'est la sensation d'être observé alors moi personnellement je ne ressens rien je pense pas plus que le commun des mortels je veux dire je ne ressens pas les esprits je ne ressens pas ces trucs là non moi je suis un cartésien j'observe j'ai l'esprit ouvert mais j'observe mais j'ai jamais ressenti ça en fait quand j'entrais dans un lieu mettant même au sanatorium j'ai pas j'ai rien ressenti de particulier j'ai vécu des situations j'ai vu des choses mais j'ai rien ressenti et là c'est pareil j'étais dans un endroit magnifique mais j'avais toujours cette sensation qu'il y avait quelqu'un qui me regardait et ça à un moment donné ça m'a fait flipper parce que je me dis j'ai pas l'habitude de ressentir ça mais je le ressens et si je le ressens c'est que c'est pas mon imagination c'est qu'il ya vraiment quelque chose il ya vraiment un truc qui me regarde quoi bien sûr je ne sais pas c'est peut-être justement je suis pas mon cerveau qui a déliré à un moment donné ou pas mais en tout cas l'espace d'un moment à un moment donné alors l'exploration a duré trois heures quand même mais à chaque fois que je mettais le pied dans ce que j'ai fait le tour du moulin vers les extérieurs mais à chaque fois je rentrais dans ce moulin et bien j'avais cette sensation que quelqu'un me regardait et à un moment donné c'était tellement déstabilisant que tout en filmant je regardais à droite à gauche me disait mais putain il ya quelqu'un c'est obligé il ya quelqu'un c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit peut-être que il serait temps d'aller y faire une exploration paranormal et de nuit pour voir s'il n'y a pas des choses à les savoir en tout cas là j'ai bien flipper alors la maison des morts celle là je la mets au même niveau que que l'entité noire parce que là c'est même un cran au dessus je dirais là j'ai vraiment eu ce qui se rapproche le plus d'un contact physique avec quelque chose je n'ai toujours pas de réponse d'accord je ne vous dirai pas c'est un fantôme une entité je ne sais quoi en tout cas ce qui est sûr c'est que ce n'était pas ce que je pensais que c'était au départ un oiseau je vous explique on arrive dans les sous-sols alors j'abrège voilà c'est une c'est une ancien château qui était à une époque appartenait à quelqu'un qu'on appelait jacques le sanglant qui avait l'habitude d'assassiner c'est son personnel bref est arrivé au sous-sol en fait on arrive dans une pièce tout au fond mais c'était vraiment tout au fond il n'y avait pas moyen de remonter en deux secondes pour remonter en haut il fallait traverser tout le couloir c'est dire une bonne soixantaine de mètres remonter l'escalier reprendre des couloirs reprendre la fenêtre enfin voilà c'était super long donc là tu te sens vraiment enfermé et à un moment donné ingrid quitte la pièce va dans une pièce si moi je reste dans la pièce où je suis je commence à vouloir faire mon plan sur sur la porte et derrière moi il y avait tout un tas d'étagères posées empilées et je fais mon plan et tout d'un coup j'avais ce bonnet justement et tout d'un coup je sens quelque chose qui m'attrape le bonnet comme ça et qui me fait ça on a entendu un bruit là dans cette cave quelqu'un qui voudrait venir nous parler faire un bruit alors vous allez me dire ce que tout le monde m'a dit à juste titre mais attends évidemment si tu si t'avances et que tu t'accroches le bonnet un truc qui pendouille le bonnet va partir oui je suis d'accord mais j'étais totalement immobile et d'ailleurs sur le plan on le voit je cadre le plan heureusement j'étais en train de tourner je cadre et je suis totalement immobile et le bonnet il n'a pas je veux dire il n'a pas fait ça non il n'a pas fait juste ça voilà j'ai senti une force quelque chose qui tirait en arrière qui tirait en arrière comme ça je me suis retrouvé avec le bonnet là enfin je sais pas imaginer quand même c'est pas c'est pas anodin qu'est ce qui s'est passé le bonnet a été tiré à ce moment là surpris j'ai fait un pas en arrière je suis tombé mon pied a buté contre une des étagères qui étaient par terre et je suis tombé en arrière et j'ai explosé toutes les étagères énorme bruit la caméra et à ce moment là j'ai pas conscience que j'ai trébuché et que c'est par la surprise que je suis tombé dans ma tête à ce moment là ça va très vite on m'a tiré bonnet en arrière et au moment où je tombe en arrière je me dis quelque chose me tire en arrière il me force à tomber par terre et au moment où je tombe je me dis il n'y a qu'une chose à faire là fuir fuir le plus vite possible en plus avec le bruit des étagères qui explose ça vous met pas dans les meilleures conditions pour avoir un raisonnement rapide logique et pragmatique la seule chose qui prime c'est instinct de survie je me relève et j'ai une grille cours 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 on se casse on se casse il ya un truc qui m'a tiré le bonnet alors dit comme ça c'est quand même un peu drôle j'ai même du mal à croire je les dis sont en ces termes mais c'est ce qui est sorti de ma bouche et on se met à courir dans le couloir d'ailleurs la scène que vous voyez à la fin du générique de nos explorations c'est la scène de fuite où on part au cours on sort et là je reprends mes esprits mais alors j'avais le coeur qui était à 170 là je ne comprenais pas ce qui s'était passé j'étais persuadé pendant tout la période où je courais que j'avais été attaqué c'est quand même incroyable d'arriver à imaginer ça moi qui suis le hyper sceptique je me disais j'étais attaqué quelque chose m'a attaqué et j'ai réalisé que oui j'avais trébuché que c'est moi qui suis tombé tout seul que le contexte a fait que j'ai paniqué tout simplement et le par contre l'énigme c'était le bonnet pourquoi mon bonnet parti en arrière et c'était tellement une énigme que je me suis dit on va y retourner on va y retourner avec un pote un ami qui s'appelle jean et on va refaire un explot et on va retourner dans cet endroit et chercher des réponses on y est retourné première hypothèse quelque chose qui pendait du plafond peut-être un petit fil en métal et peut-être bon allez admettons qui aurait pu s'accrocher et j'en sais rien peut-être que moi en si je me suis baissé d'un coup comme ça le bonnet est parti voilà on a commencé à élaborer des théories et on a vu que c'était pas possible parce qu'en visionnant les rushs la caméra ne bouge pas et que si j'étais descendu de mes positions on aurait vu le plan descend on aurait vu le plan bouger c'était pas possible donc ça c'est la première chose deuxième chose et c'était ma théorie un oiseau un oiseau qui passe enfin je sais pas une chauve-souris parce que dans ces endroits là c'est surtout des chauves-souris une chauve-souris arrive et accroche mon bonnet avec sa griffe ou quoi sans le vouloir et puis voilà comme ça peut arriver à certaines personnes qui ont des cheveux longs d'où la légende que les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux attaquent les gens qui ont des cheveux longs c'est entièrement faux c'est une légende urbaine au contraire les chauves-souris feront toujours tout pour vous éviter mais un jour il ya une conne avec les cheveux longs qui s'est retrouvée au milieu de trois quatre chauves-souris elle a commencé à faire comme ça ses cheveux ont commencé à faire ça évidemment la pauvre chauves-souris qui passait au même moment elle s'est pris dans les cheveux et voilà comment une légende urbaine bref je passe je m'égare donc la théorie d'un oiseau et là on cherche parce que s'il ya des chauves-souris il ya forcément du guano c'est à dire de la merde de chauves-souris et ça c'est une odeur particulière donc il n'y avait pas de guano on a regardé s'il y avait des nids ou s'il y avait des chauves-souris qui dormaient dans les coins en général chauves-souris font leur c'est normal envers on n'a vu aucune chauves-souris que ce soit au rez-de-chaussée au premier étage au sous-sol pas une chauves-souris alors que la plupart du temps on cherche pas mais quand il ya des chauves-souris elles viennent toujours elles ont peur ou elles sont attirées par la lumière sont quasi aveugles mais bon en tout cas quand il ya de l'agitation en général ça les ça les excite aucune chauves-souris rien alors on en est toujours aujourd'hui à se poser la question qu'est ce qui s'est passé c'est pour moi inexplicable pour l'instant inexplicable ne veut pas dire paranormal mais ça n'empêche que j'ai eu la trouille de ma vie ce jour là ok donc avec le recul je vais essayer de garder l'esprit ouvert et de me dire ok admettons avec des énormes guillemets admettons que c'est paranormal que une entité un esprit a voulu m'attraper le bonnet je dirais qu'avec le recul il n'a à aucun moment voulu être méchant je pense que c'est je pense que dans chez les esprits il ya des esprits gentils des esprits farceurs et je pense qu'il a simplement voulu me faire une farce voilà il m'a tiré bonnet en arrière comme un gamin le ferait ou comme vous le feriez dans la rue avec un pote voilà parce que si c'est ça attention je mets les guillemets encore si c'est ça je ne me suis pas senti j'ai pas été frappé j'ai pas été griffé comme certaines personnes ont pu voir après être dans des endroits bizarres ils se retrouvent avec des griffes quand ils déshabillent chez eux il n'y a pas eu de pve il n'y a pas eu de voix enregistrée par le micro qui pouvait être menaçante ou quoi il ya vraiment il ya eu il est juste eu ce que ce foutu bonnet qui est parti en arrière et si c'est une entité je pense qu'elle a voulu simplement me faire une farce et si ce n'est pas une entité et ben s'il vous plaît si vous avez une théorie dites là moi tout et n'importe quoi je suis preneur parce que là je suis vraiment encore avec des gros points interrogation je ne sais pas ce qui s'est passé voilà cette vidéo est terminée si ça vous a plu laissez nous un petit commentaire et mettez nous un petit pouce bleu pour nous c'est super important ça nous permet d'une part d'avoir une relation interactive et directe avec vous et en même temps ça nous permet de nous motiver à faire toujours plus de vidéos voilà je vous fais un bisou je vous dis à bientôt bye un petit pouce bleu Sous-titrage FR ?